Hello à tous, nous voilà le soir du 10 octobre, juste après le live stream, le deuxième de la saison 2 de Diablo 4. Donc là ce soir c'est un live stream plus technique, dans lequel les devs nous ont présenté différentes modifications de l'équilibrage du jeu pour la saison 2. Donc 5 gros points au programme, tout d'abord la modification des résistances élémentaires, deuxièmement des changements sur les objets uniques, troisièmement des améliorations sur l'équilibrage des classes, quatrièmement la modification de la formule de calcul de dégâts, cette partie est vraiment très importante, et donc finalement, en gros, make our changes the bonus, qui veut dire grosso modo qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète, que le jeu ne sera pas plus dur, malgré le fait que vous allez voir qu'on va se faire diminuer pas mal nos dégâts par rapport à ce qu'on avait avant, et donc là c'est la promesse qu'ils ont équilibré l'ensemble du jeu en tenant compte de ces modifications. Donc démarrons tout de suite avec les modifications sur la résistance élémentaire, donc comme vous le savez dans les deux premières saisons de Diablo, enfin la pré-saison et la saison 1, les résistances élémentaires étaient vraiment des stats vraiment très médiocres, pourquoi ? Bah en grande partie parce qu'elles fonctionnaient de manière multiplicative, c'est à dire que si vous aviez 20% plus 20% d'une résistance, ça ne faisait pas 40% mais 36%, donc vous aviez ce qu'on appelle les diminishing returns, plus vous accumulez de résistance et moins c'était intéressant d'en avoir, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que l'armure arrivait à mitiger à la fois les coûts physiques, mais également les coûts élémentaires, donc on n'avait vraiment aucun intérêt à ne pas juste stacker l'armure et la réduction de dégâts génériques pour pouvoir contrecarrer tous les types de dégâts qui arrivent sur notre personnage à moindre coût. Donc pas mal de changements pour cette saison 2, enfin ça fait longtemps qu'on les attend, tout d'abord maintenant les résistances vont devenir additives, c'est à dire que 20% de résistance plus 20% de résistance, ça vous fera bien 40% de résistance, comme ce à quoi on s'attend dans tous les ARPG. Donc également maintenant les résistances sont capées, hard capées à 70%, ça veut dire que quoi que vous fassiez vous ne pourrez pas avoir de résistance au-delà de 70%, à part si vous avez des stats qui vous augmentent explicitement le maximum de vos résistances, auquel cas vous pourrez monter jusqu'à 85% des différentes résistances. Donc d'un autre côté ils ont également nerfé l'armure, comme vous le voyez, maintenant l'armure ne va plus que résister les dégâts physiques, maintenant l'armure ne servira plus à mitiger les dégâts non physiques, donc les dégâts élémentaires, les dégâts de poison, etc. Et donc ce qu'ils nous ont indiqué c'est également que les résistances seront évidemment plus importantes à avoir, mais ils ont bien dit que ce ne serait pas très grave de ne pas en avoir beaucoup trop tôt, ils ont dit que grosso modo il faudrait s'attendre à être capé en résistance, donc à 70 autour du niveau 80, donc le jeu sera équilibré de cette manière. Et deuxièmement, maintenant on aura différentes sources supplémentaires pour acquérir des résistances, notamment par exemple les anneaux, les amulettes, ils ont également dit que dans notre arbre de compétence, on aura également des sources de résistance, donc ça devrait être plus simple également d'acquérir des résistances, parce qu'avant c'est vrai qu'il y avait un gros coup d'opportunité à récupérer ces stats. J'aimerais juste finir par mentionner les élixirs de résistance, qui vont maintenant devenir beaucoup plus intéressants également, car non seulement vous voyez qu'ils vont nous donner une résistance à un élément, par exemple ici l'élixir de poison de résistance va nous donner, comme son nom l'indique, 30% de résistance au poison, mais en plus il va nous confirmer 6% de max rés, et donc ce qu'ils expliquent, c'est la manière dont fonctionne les résistances additives en général, c'est qu'augmenter son max rés, ça va avoir de plus en plus de valeur. Imaginez, si vous prenez un coup qui fait 100 dégâts élémentaires, si vous gagnez 1% de résistance, et vous passez de 0% à 1% de résistance pour cet élément, vous allez passer de 100 dégâts reçus à 99 dégâts reçus, donc c'est une amélioration que de 1%, alors que si vous êtes à 90% de résistance, donc vous allez prendre 10 dégâts du coup, et si vous gagnez 1% en plus, vous allez atteindre 91% de résistance, donc vous prendrez plus que 9 dégâts du coup, et donc passer de 10 dégâts à 9 dégâts, ça fait une amélioration de 10% pour juste 1 point. Donc vous voyez que plus on a de résistance, et plus chaque point de résistance va compter, et donc là récupérer 6% de résistance au poison maximum, si on part du principe qu'on a 70 de résistance de poison de base, passer de 70 à 76, c'est grosso modo 20% de dégâts en moins reçus, donc grosso modo ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez envie d'aller farmer en endgame, un boss notamment qui va taper très fort sur une résistance en particulier, cet élixir va devenir extrêmement intéressant, parce que ça va pouvoir vous conférer au moins 20% de dégâts reçus en moins, aux dégâts en général des attaques de ce boss, et ça peut être plus, si vous passez de 80 à 85 par exemple, là on est plus proche du 25% de dégâts reçus en moins. Donc, à retenir de cette première partie, les résistances maintenant beaucoup plus intéressantes, ça fait extrêmement plaisir, ça fait longtemps qu'on le réclame, donc c'est fini, l'arène armure, l'arène damage reduction, bon la damage reduction sera toujours fort, mais ça va faire plaisir de pouvoir enfin pouvoir commencer un petit peu à travailler sur les défenses de nos personnages, de manière un petit peu plus poussée, que de juste stacker toujours les mêmes stats sur toutes les pièces, donc ça fait plaisir. Deuxième gros changement, changement sur les objets uniques, et ils se sont rendus compte que les objets uniques n'étaient pas très excitants à dropper, globalement on se retrouve quand même avec pas mal d'uniques qui sont difficilement utilisables, même en faisant un effort, et donc pour cette raison, ils ont appliqué des modifications à à peu près tous les uniques du jeu, donc globalement ils ont annoncé que c'était quand même plutôt des buffs, donc la liste des uniques, je vous mettrai le lien en description du patch note, vous pouvez voir que sous chaque classe, par exemple le barbare ici, on a donc les updates de tous ces objets uniques, donc évidemment on va pas passer sur tous les uniques de chaque classe, sinon la vidéo va faire 40 minutes, c'est pas le but, donc le but c'est plutôt de vous signaler qu'il y a eu ces changements, et de vous inviter ensuite à aller voir s'il y a une classe qui vous intéresse en particulier, ou un unique que vous aimiez bien jouer, vous pouvez aller voir ce qu'il est devenu, et donc ce qu'il faut retenir, c'est la philosophie qu'ils ont retenue pour appliquer ces modifications, donc cette philosophie elle se découpe en 4 points principaux, donc tout d'abord l'apparition, ce qu'on avait appelé des nouvelles stats, ou des stats exclusives, donc ça c'est assez classique dans les RPG, c'est d'avoir des objets uniques, qui vont permettre d'avoir des statistiques qu'on peut trouver nulle part ailleurs, donc là ce qu'ils donnent comme exemple, par exemple c'est l'augmentation de la durée des tornades, pour le droid, donc ça c'est une stat qu'on affixe qu'on peut avoir nulle part, donc évidemment si on a un unique qu'a cet affixe, et que cet affixe a de la valeur pour certains builds, et bien évidemment cet unique va être très intéressant, donc la deuxième chose qui se sont également autorisé, c'est d'avoir des rôles qui vont être plus grands que les rôles habituels, donc ce qu'ils donnent comme exemple, c'est imaginons que sur un item on a des dégâts de feu, qui normalement rôlent entre 15 et 25%, et bien là se permettent d'avoir un item de la même classe, un item unique du coup, qui va rôler entre 30 et 45% pour ses dégâts de feu, ce qui fait que dans ce cas là, si vous avez besoin de dégâts de feu, il se peut que la version unique sur ce slot soit strictement meilleure, que ce que vous auriez pu avoir sur un objet rare. Troisième méthode qu'ils utilisent, c'est le fait de pouvoir changer le slot naturel d'une stat, comme exemple c'est la réduction du temps de recharge, on trouve ça souvent par exemple sur les casques ou sur les amulettes, et donc par exemple, et bien là ils disent, on pourrait par exemple faire un objet unique, une arme unique, qui pourrait également avoir de la cooldown reduction, ce qui signifierait que, et bien ce serait un moyen unique d'avoir de la cooldown reduction, sur ce slot en particulier, donc la dernière chose qui sont autorisées, c'est les uniques, qui avaient des effets vraiment trop conditionnels, donc pour rigoler, ils disent que c'est quand on tape des ennemis par derrière, les mardis, ils se sont également autorisés à modifier ces conditions, pour les rendre plus faciles, à être réalisés, ou voir carrément les retirer, carrément, histoire que juste ça marche, donc très bien également, ça ça va dans le bon sens évidemment, c'est des buffs, ça fait plaisir, et avoir des uniques qui sont plus excitants à dropper, et bien écoutez, moi ça me fait évidemment plaisir, donc au sujet des uniques, j'aimerais juste ajouter, que maintenant on aura également, 6 nouveaux uniques dans le jeu, donc on aura un nouvel unique générique, donc une paire de, donc un pantalon, qui va nous permettre d'avoir, des maximum résistance supplémentaire, et également donc, un unique de chaque, pour chaque classe, on aura un nouvel unique, donc écoutez, ça ça va se faire au fil des saisons, il y aura des uniques qui seront ajoutés petit à petit, pour avoir un pool unique évidemment, de plus en plus intéressant, donc pour finir sur les uniques, ils nous ont également donné, les tables de loot, des différents uniques, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo, enfin du stream, si vous voulez aller checker, par vous même, les différents boss, donc ce qu'il faut retenir, c'est par exemple, vous voyez le boss Grigor, ou Grégoire, il me semble qu'il était écrit Grégoire, dans leur dernier document, vous voyez par exemple, que si vous voulez, je sais pas la Butchered Cleaver, en barbare, et bien c'est probablement ce boss là, qu'il va falloir aller farmer, donc ça, ça ne veut pas dire que, ces drops d'uniques, sont spécifiques à ces boss, vous pourrez quand même, les dropper dans l'open world, les dropper dans les donjons, et vous aurez beaucoup plus de chance, de les dropper sur ces boss, et donc si il y a un unique, dont vous avez absolument besoin, pour votre build, ça pourrait être intéressant, d'aller fermer ces boss, en particulier, pour les récupérer, et vous, car tout simplement, vous aurez plus de chance, de mettre la main dessus, que si vous faites juste, des donjons du cauchemar en boucle, donc à noter également, qu'on a bien eu la confirmation, que Duriel, donc qui va être le boss, entre guillemets, le plus difficile, avant Uber Lilith, va pouvoir avoir, des Uber uniques, dans sa table de drop, donc les Doombringers, Grandfather, Andel Visage, le Shaco, etc, donc ils ont bien confirmé, que bon, si vous faisiez, Duriel toute la saison, peut-être que vous avez dit, en août 1, donc ça m'a quand même l'air, d'être toujours relativement rare, et donc, et bien si ça vous amuse, de faire des runs Duriel, pour essayer de targeter, ces Uber uniques, et bien ce sera une option de farm, à la saison 2. Donc on va passer maintenant, rapidement sur la troisième partie, du stream, qui était, donc plutôt sur les class adjustments, j'ai trouvé cette partie du stream, personnellement, assez imbuvable, malheureusement, c'était vraiment, juste une lecture de patch notes, donc je vais pas, réitérer, c'était déjà assez agréable, c'était déjà assez désagréable, à écouter, ça sera probablement, pas plus agréable, à répéter, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les différentes classes, ont été rééquilibrées, de manière, si possible, à pas avoir de classe, trop broken, il y a eu quelques nerfs, mais également, essayer de pas avoir, non plus de classe, qui tombe complètement derrière, ils ont bien dit, qu'ils voulaient pas un équilibrage exact, mais être grosso modo, quand même, dans des ranges intéressantes, pour qu'il y ait quand même du choix, mais qu'il y ait quand même, une méta qui se forme, donc évidemment, le détail, pour votre classe préférée, se trouve, dans le patch note, qui est en description, vous pouvez aller voir, votre rogue, vous pouvez aller voir, votre necromancer, et voir en particulier, chacun des skills, que vous aimiez jouer, est-ce qu'il a été buff, est-ce qu'il a été nerf, comme je vous dis, on va pas faire le détail ici, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des buffs, et des nerfs, très variés, mais ils disent quand même, principalement des buffs, notamment, des objets uniques, des plateaux de parangon, des skills, etc, etc, donc ça, c'est vraiment à vous, d'aller voir votre classe préférée, dans le patch note, moi je vous dirais, quand j'aurais fait mon choix, également pour ma classe, comment ce patch note, va l'influencer, mais là, il y a vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à passer, donc je pense, que ça va pas mal occuper, les build makers, dans les prochains jours, d'essayer de décrypter, tout ce charabia, mesdames et messieurs, mais évidemment, c'est pas l'objet de cette vidéo, le but c'est pas qu'elle dure, 40 minutes non plus, donc quelque chose maintenant, d'extrêmement important, donc s'il y a une chose, qu'il faut retenir, c'est celle là, c'est la modification, de la formule, de calcul de dégâts, des fameux, damage buckets, donc qu'est-ce que les damage buckets, donc ce qu'il faut savoir, c'est que, avant ce patch, on avait, des statistiques offensives, qui étaient extrêmement puissantes, statistiques, de crit, statistiques, de vulnerable damage, pourquoi, parce que les augmentations, qu'on avait de ces dégâts, étaient multiplicatifs, les uns avec les autres, donc ils nous ont fait un visuel, que je trouve absolument, pas clair du tout, donc je vais essayer de bien vous expliquer ça, donc ce qu'il donne pour exemple, ces crit strikes, et vulnerable damage, mais il y a quelque chose également, de similaire pour le overpower, et donc pour ça, quoi de mieux, qu'un petit paint, on va faire un petit paint en noir, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer rapidement, vous allez bien comprendre, c'est beaucoup moins compliqué, que la manière dont ils l'ont présente, donc on va prendre l'exemple, l'exemple de quelqu'un, qui a 300% increase damage, 300% increase crit damage, donc ça veut dire, que jusqu'ici, ces coups critiques, faisaient 300% de dégâts en plus, donc multiplié par 4, et qui a également, 300% increase vulnerable damage, donc dégâts aux ennemis vulnérables, donc également x4, donc avant, qu'est-ce qui se passait, en saison 1, si vous faisiez par exemple, 100 dégâts de base, ça allait ensuite être multiplié, par votre augmentation de crit damage, donc x4, parce que, 33% increase, c'est x4, et ça allait ensuite être multiplié par 4 également, pour les vulnérables damage, et donc vous vous retrouviez avec 1600 dégâts, en saison 2 maintenant, ce qui va se passer, c'est que le crit, et la vulnérabilité, vont avoir des effets fixes, donc ce qui va se passer, c'est donc, ils ont donné les nombres, par exemple, ils ont dit le crit, c'est toujours x1,5, ils ont dit, le vulnérables damage, c'est toujours 1,2, et donc ensuite, ça, ça va être multiplié, du coup, par ces sources là, mais de façon additive, donc multiplié par 1, parce qu'on multiplie toujours par 1, de base, donc ensuite, on aura 300% d'increase, donc plus 3, et plus 300% d'increase encore, et donc ça, ça va nous donner, tac, 100 x 1,5, x 1,2, x 7, 1260 dégâts, donc vous voyez qu'on a moins de dégâts qu'avant, évidemment, parce qu'on a du multiplicatif qui s'est transformé en additif, donc ça, c'est la manière dont je le comprends, ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils avaient, à ce qu'ils avaient expliqué, ils avaient parlé d'un cap, etc., mais moi, quand je lis le patch note, honnêtement, c'est ce que je comprends, donc si j'ai mal compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi, c'est ce que je comprends, de la manière dont ils l'ont dit, c'est, vous voyez, this damage will now always have a baseline multiplicative bonus, et additional source of bonus crit damage, villain damage, or overpower damage, will be additive to your other damage bonus, donc que dire là-dessus, ce qu'on peut dire là-dessus, en tout cas, sur CB4 en particulier, c'est qu'on a évidemment perdu et normalement le scaling, mais ils ont également annoncé, qu'on aurait de nombreuses nouvelles manières, de scaler des dégâts, de manière multiplicative, qui viendra du coup au complément, de ces scaling là, donc écoutez, moi je pense que de toute façon nerfer ces buckets, c'était une urgence, donc après, est-ce que c'était la bonne manière de le faire, l'avenir nous le dira, mais écoutez, au moins ça le mérite, ils ont le mérite d'essayer, on verra, donc ça, écoutez, il faudra jouer pour voir, ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est en tout cas, qu'on a perdu beaucoup de dégâts, à ce niveau là, ça c'est une certitude, est-ce que le reste de l'équilibrage, et les autres sources de dégâts multiplicatifs, vont être capables de compenser, ça écoutez, on verra, donc des exemples de dégâts multiplicatifs, par exemple, ici vous voyez, ce nœud légendaire de Parangon, avant il nous faisait de la cooldown reduction uniquement, maintenant il nous fera de la cooldown reduction, donc un petit peu moins quand même, même carrément moins, mais en plus, mais en complément, on aura 3% de notre totale augmentation de dégâts de feu, lightning et froid, comme des dégâts multiplicatifs en plus, donc c'est ce genre de synergie multiplicative, qui va commencer à apparaître dans les builds normalement, il y a d'autres exemples, ici par exemple, pareil, vous récupérez des dégâts multiplicatifs avec vos ultis, avec le nœud légendaire de Parangon, no witness, pas de témoin, donc à voir ensuite le détail, mais écoutez, ce qu'ils nous promettent en tout cas, c'est que ça va permettre d'avoir des builds plus variés, avec des sources de dégâts plus diverses, qu'on va pas avoir toujours le même best-in-slot, villain damage, crit damage sur tous les builds, donc écoutez, moi je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc ils ont fini par quelques annonces de qualité de vie assez sympa, notamment l'ajout d'un mannequin à Kuevachad, pour pouvoir tester son build, donc ça c'est pas mal, j'espère juste qu'on aura un petit peu une sorte de respect un peu gratos dans cette salle, pour pouvoir vraiment faire des tests, parce que si ça doit coûter une blinde, malheureusement de faire des tests, ça risque d'être compliqué, en tout cas ça va vraiment dans la bonne direction, parce que ça va nous permettre vraiment de tester toujours, sur le même type d'ennemis, avec le même standard, la même norme, ça va permettre en fait de normer nos tests de dégâts, donc ça je pense que c'est quand même très sympa, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir sur PoE par exemple, ça fait très longtemps qu'on réclame d'avoir un mannequin dans le hideout, ça fait plaisir de voir que ici la Blizzard ouvre la voie, et ça vraiment c'est un enjeu de qualité de vie, je pense que c'est la meilleure annonce de stream quasiment. Également ils annoncent que maintenant on aura un bouton pour reset nos parangons en un clic, donc également de la qualité de vie, écoutez, ça fait extrêmement plaisir, pour tout ce qui est social features, stage tab, etc, bon ils ont dit qu'ils l'avaient en ligne de mire, mais que c'est pas pour demain, malheureusement ils ont pas d'annonce à faire, mais écoutez, les améliorations de qualité de vie, on les prend, quand elles arrivent, ça fait plaisir. En tout cas moi j'ai trouvé ce stream assez mauvais d'un point de vue communication, vraiment j'ai trouvé ça un peu chiant, c'est un peu de la lecture de patch notes, franchement quand on voit la hype qu'ils nous ont fait monter avant la saison, là c'était, enfin pour moi le, comment dire, ils auraient mieux fait juste de nous donner leur philosophie, et de nous lâcher le patch notes, et après on se débrouille, parce que bon là on a eu vraiment pas mal de temps là, de slides vraiment assez abominables, je dois l'avouer. Mais par contre en termes de contenu, je vous avoue que moi je suis quand même plutôt agréablement surpris, ça fait plaisir, il y a pas mal de choses quand même assez intéressantes, qui vont pouvoir être développées cette saison, il y a des changements qui étaient vraiment urgents, les résistances, le nerf du crit, de la vulnérabilité, il y a des changements bienvenus, des buffs du nick, etc. Donc personnellement, je pense que c'est quand même un bon stream pour ma part, et j'ai hâte de voir la suite, donc évidemment on testera la saison, et si c'est bien, on y jouera longtemps. J'espère que cette vidéo vous a été utile, si c'est le cas, comme d'habitude, la meilleure manière de me remercier, c'est de liker la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine, c'était Résitop, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501